Bonjour, je m'appelle June Caravelle, je suis une auteure compositeur interprète de chansons soul pop et bienvenue dans behind the song où je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière mes chansons. Alors aujourd'hui je vais vous parler de dancefloor lover, c'est une des premières chansons que j'ai écrites pour tous les titres qui sont à venir en fait. L'idée m'est venue en dansant le blues. Je suis allée à une soirée et j'ai dansé avec un homme et le blues il faut savoir que ça se danse soit collé serré, donc vraiment on est vraiment dans les bras l'un ou l'autre, soit en position large et en général on va pas dans la position collé serré tant qu'on n'a pas des affinités avec l'homme ou la femme en face de soi. J'ai fait plusieurs danses avec cette même personne et à un moment donné on a décidé de se mettre en, comme on dit, en close embrace, donc collé serré. Et moi je me suis complètement abandonnée, j'ai fermé les yeux, je suis laissée emporter et ça m'a vraiment troublée parce que juste après la fin de ces deux trois danses, on s'est quitté, on s'est fait la bise et puis chacun a reparté de son côté. Et il n'y avait rien de plus que ce qui s'était passé sur la piste de danse alors que c'était hyper sensuel sur la piste de danse. Et du coup ça m'a tellement troublée que le lendemain je suis allée au piano et je me suis dit il faut que j'écrive une chanson blues sur ce sentiment qu'on peut être super proche d'une personne et avoir un moment très sensuel avec une personne en dansant, mais que ça veut rien dire par ailleurs en dehors des dancefloors. Je savais que le titre de la chanson ce serait dancefloor lover parce que c'est l'amant, l'amant de la piste de danse en fait, il est l'amant juste sur la piste de danse. Tout de suite les paroles me sont venues et je me suis dit il faut que ce soit dancefloor lover qui revienne comme un leitmotiv. Donc j'ai commencé à d'abord poser les accords et poser la musique parce que je savais que ce serait une structure blues. Et puis après cela, j'ai commencé à écrire les paroles. Et je suis partie sur le truc le plus simple possible, c'est à dire I want to dance the blues with you. J'ai envie de danser avec toi le blues. Et après justement je parle de ce contact tout de suite. Eye to eye, cheek to cheek, palm to palm. Donc les yeux dans les yeux, joues contre joues. Et juste après, I know I want you on this dance floor now. Je sais que je te veux sur ce dance floor maintenant. I want to live out the fantasy that plays in my head. J'ai envie de vivre le fantasme que j'ai dans la tête. I want to be your lover for the next three minutes or so. J'ai envie d'être ton amante pour les trois prochaines minutes à peu près. Et là, le refrain rentre. Et le fameux my dance floor lover rentre. Donc mon amante de la piste de danse. Est-ce que tu as envie d'être mon amante de la piste de danse juste pour cette chanson ? Et après, je reviens sur le deuxième couplet. Et là, donc les deux ont dansé, se sont rapprochés. Et je dis maintenant que tu es à moi, je vais oublier tout ce qu'il y a autour de nous. Je vais oublier les gens qui nous regardent. Je vais oublier que tu danses seulement avec moi pour les trois prochaines minutes et quelques. Et je sais que je vais devoir t'abandonner. Mais maintenant, j'en veux beaucoup plus. Et là, je parle de l'abandon justement, de ce qui s'est passé ce soir-là. Et maintenant, je ferme mes yeux et je me laisse aller complètement. Et quand je vais caresser ton bras, rapproche-toi de moi encore plus. Du coup, c'est vraiment exactement la captation en fait du moment qui s'est passé ce soir-là. Et ça m'a tellement troublée que, en fait, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je n'irai pas plus loin ? Est-ce que je n'écrirai pas carrément un film là-dessus ? Parce que cette relation est tellement troublante. Est-ce qu'il y a autre chose au-delà de la piste de danse ? Ou est-ce que cette sensualité, elle est juste là, à cet endroit-là ? Et puis, plus jamais les gens, après, vont se revoir. Je me suis mise à écrire un scénario à la suite de ça, où je me suis dit, cette chanson d'Anse Fleur Lover, ça sera proéminent dedans, ce sera un des moments du film. Et donc, j'ai écrit ça beaucoup plus tard. En fait, j'ai fini de l'écrire en novembre cette année et je l'ai maturé pendant très, très longtemps. Et c'est pareil, c'est toujours ce trouble de la relation entre deux danseurs qui m'a fait écrire ça. Donc, il y aura peut-être un film prochainement. On verra si j'ai suffisamment de gens qui croient au projet. Pour cette chanson, j'ai eu un peu d'aide parce qu'en fait, j'ai un pote qui est prof de blues, de danse blues. Et lui, il connaît très bien, du coup, la musique blues. Il en écoute tout le temps. Et c'est vrai que je lui avais envoyé mon titre pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Il trouvait que c'était une bonne chanson pour danser le blues parce que c'est quand même le but. Et du coup, il l'a écouté et il m'a dit, écoute, c'est un peu linéaire. Il faudrait que tu fasses un truc un peu différent, que tu changes des accords. J'ai revu ma copie, je crois une ou deux fois, peut-être deux fois même, puisqu'à chaque fois, il me redonnait ce qu'il pensait. Il a déjà permis de former toute la base piano-voix, en fait. Pour Dance Floor Lover, je me suis mise au piano et je savais que je voulais un blues. Donc, j'ai fait, enfin, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé sur un si, ce qui n'est pas très traditionnel. Mais voilà, j'ai fait un si, comme ça. Donc, je me suis dit, il me faudrait des accords de passage, quelque chose qui change, quoi. Et donc, ce ne sera forcément pas, du coup, un 12-bar blues traditionnel. Sachant qu'un 12-bar blues, c'est un peu le canon du blues pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment, c'est la structure qui permet de faire le blues qu'on retrouve dans la plupart des standards de blues. Donc, du coup, j'ai mis des notes de passage. Donc, ça fait... Et on arrive quand même sur un fa dièse. Voilà. Donc, ça, c'était ma structure pour le refrain, pour le couplet. Je suis aussi partie là-dessus. Et là, je me suis dit, il faut que je varie, sinon, si je fais tout le temps ça et que je reviens sur le refrain, ça ne va pas le faire. Donc, je me suis mise sur un sol. Là, j'ai varié avec un mi. Et donc, là, on revient sur le même motif du début. Sauf que, pour que, pareil, le refrain ne soit pas trop linéaire, j'ai rajouté... Et après, on revient sur « Now that you're mine », etc. Donc, c'est à nouveau le même motif. Et puis, il y a... Il y a cette note qui est absolument... Qui est super aiguë. And I know I'll have to let you go, but I know I want more, more. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le truc pour mettre la tension au maximum dans la chanson. Après, j'ai enregistré ça chez moi, en démo. Et j'ai envoyé ça à Gilbert. Je crois que c'est le tout premier morceau sur lequel on a travaillé ensemble. Alors, moi, c'est Gilbert, Gilbert Baluga, dit JLBR pour les intimes. Moi, je suis auteur, compositeur. J'ai été interprète. Maintenant, je dirige... Je suis gérant d'une boîte qui s'appelle juste une autre, une boîte d'édition. Un label, on va dire. Un label. Et je gère actuellement des artistes. « Tense floor lover », déjà, c'est un son qui me parlait parce que, déjà, musicalement, il y avait un petit côté « A put spell on you » de Nina Simone. Je me disais qu'on devait partir sur un truc dans ce délire-là en termes d'arrangement. Mais tout en modernisant, bien sûr. Alors, je vais vous faire écouter la maquette de June, en fait, qui était, il me semble, un enregistrement de répète. Voilà, déjà, à partir de ce moment-là, on sent la vibe. Et c'est là qu'on fait la broderie, c'est là qu'on commence à faire la sauce, comme on dit chez nous. Et ça nous a donné un petit truc comme ça. Là, c'est le piano qu'elle a rejoué en MIDI. J'ai récupéré ces MIDI et j'ai mis mes sonorités de piano dessus. Concernant un peu tout ce qui est instrumentation, là, on peut regarder que souvent, j'ai utilisé des boucles de sample. Il fallait une guitare bien grasse pour le refrain. Je crois que ça, c'est des violons. Voilà, c'est June qui nous a joué les violons. Il y a le petit côté orchestral aussi, qu'il ne faut pas oublier. Il y a des petits éléments derrière, comme ça, qu'on n'entend pas trop, mais qui font leur effet au final quand tout est mis bout à bout, quand tout est mis ensemble. Voilà, c'est un savant mélange. C'est comme la cuisine. Moi, je dis souvent que la musique, c'est comme la cuisine. Vous partez d'une idée et tout dépend de quel type d'ingrédient vous utilisez pour avoir tel ou tel type de saveur au final. Je ne veux pas de desire et cacher chez toi. Je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Pour ceこ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501